Salut tout le monde, c'est Cyprien de feaforall.com Alors pour ceux qui ne le savent pas, FEA ça veut dire Finite Element Analysis en anglais En français on dit plutôt MEF pour méthode des éléments finis Donc j'ai un blog feaforall.com où vous pouvez trouver toutes sortes d'articles sur le calcul en éléments finis Donc dans cette vidéo aujourd'hui que j'ai préparée pour vous Je vais vous montrer comment analyser un tuyau dans ANSYS AIM Donc c'est la version étudiant 18 que je viens de télécharger et d'installer Alors ANSYS AIM est une version on va dire simplifiée de ANSYS Workbench Donc vous avez des templates ici qui vont vous simplifier la vie Donc vous allez simplement à cliquer sur le template Donc là je vais choisir Structural Template Et je vais importer ma géométrie et faire une analyse statique Voilà, donc je choisis mon modèle CAD On va falloir attendre un peu, mon ordinateur est un peu lent malheureusement Voilà, donc ANSYS a importé mon modèle de CAD Et vous voyez que le process que je vais devoir accomplir Donc les différentes étapes sont ici Donc la géométrie ça j'ai déjà fait Donc maintenant il reste le maillage Donc je vais utiliser les options par défaut Je ne vais pas me fouler Donc générer les éléments Voilà, et donc ANSYS me génère un maillage de base Comme ça Donc il utilise des éléments quad Donc ce qui est pas mal Voilà, ensuite il faut définir la physique Donc par physique, c'est tout ce que vous avez besoin Les données d'ingénierie pour calculer en fait Cette simulation Donc le matériel par défaut, je vais utiliser ça C'est de l'acier structurel Et ensuite vous voyez qu'il y a un bouton qui est en bleu Donc c'est ce bouton qu'il faut cliquer Pour définir les conditions limites Donc alors, ce que je vais faire C'est que je vais fixer les deux surfaces ici Avec... Alors il faut maintenir la touche contrôle du clavier Pour pouvoir sélectionner deux surfaces en même temps Voilà, et après il faut appuyer sur le plus ici Et ça va automatiquement me bloquer les translations de ces deux faces Donc maintenant que j'ai fait ça J'ai envie d'appliquer une pression à l'intérieur Alors comment faire ça ? Et bien, ce qu'il faut faire d'abord C'est sélectionner les différentes faces Donc pareil, on maintient la touche contrôle Cacher ces surfaces Et ensuite on va assigner Avec le clic droit Directement Donc il y a plusieurs façons d'assigner les charges Une pression à l'intérieur Et on va assigner une pression de 100 Alors c'est pas des PA C'est pas des pascales, c'est des mégapascales Voilà Alors je vérifie bien que c'est bien défini On dirait que c'est bon Voilà, donc maintenant qu'une fois que c'est tout ça Et bien il faut cliquer sur Solve Physique C'est donc résoudre la physique Et là, ANSYS va lancer le solver Pour analyser Avec ses algorithmes Votre modèle en linéaire statique Alors je vais remontrer toutes les surfaces Voilà Et maintenant vous obtenez des résultats Qu'il suffit d'évaluer Alors par défaut Il y a deux types de résultats On peut en ajouter plus En cliquant sur ajouter des comptos Alors les résultats Donc les contraintes Les contraintes Voilà Si vous voulez une animation Il faut cliquer sur ici Donc c'est assez intuitif C'est très facile à utiliser finalement Et en quelques minutes On peut faire une analyse simple Comme ça Tout est guidé Voilà Et ça c'est les déformations Donc voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et je vais essayer d'en poster d'autres Et un peu plus en français Dès que c'est possible Si vous êtes intéressé d'en savoir plus Sur les éléments finis en général Venez donc sur mon blog FIForall.com Et rejoignez la newsletter Dans laquelle vous recevrez Beaucoup plus de matériaux Et de cours Sur les éléments finis Que j'ai préparés pour vous Ces cours ne sont pas disponibles Sur le blog Donc c'est seulement Si vous rejoignez la newsletter Que vous pourrez les obtenir Donc à bientôt dans la newsletter Ce n'est pas encore plus de matériaux Je vous souhaite la newsletter Donc c'est encore plus de matériaux